Bah du coup, j'ai fait monter Frank Trou qui a mis deux, tu es musulman sunnite, Frank Trou ? Oh oui, tout à fait, c'est pas une erreur, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Oui, bonsoir à l'heure. Je vois que t'as une carte de la terre plate, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Non, je pose sérieusement la question, tu penses que la terre est plate, c'est ça ? Je suis un platiste, oui. Et musulman. Et est-ce que t'es devenu musulman avant d'être platiste ou platiste avant d'être musulman ? Je pense que c'est les deux en même temps. D'accord. Non, non, c'est une joke, non, non, c'est pas vrai. Comment ça ? Non, c'est pas vrai ce que je dis là. C'est une blague, t'es au Canada toi ? Oui, je suis au Canada. Mais t'es platiste ou pas ? Non, je suis pas platiste. Ah, et t'es musulman ? Oui. D'accord, mais t'es pas platiste ? Non. D'accord. Et là, du coup ? Ça revient au même, ça revient au même. Mais du coup, la Terre, elle est quelle forme ? Ben, je pense qu'elle est triangulaire. Ah. T'es sûr que c'est musulman ? Ben, je sais, puisque je vous le dis, oui, je le suis. Bon, cela étant, je suis peut-être un musulman qui, comment dire, qui essaie de trouver un équilibre entre la croyance ou la foi, puis la raison, autant que possible, en tout cas. T'es un musulman élastique qui tord l'essence des mots pour qu'ils aient un sens pour toi, pour pas que ça te chèque. Non, non, non. Je suis assez courageux pour, comment dire, supporter ce que je crois être... Pour accepter l'esclavage dans l'Islam. Et réfuter ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais t'es musulman sunnite ? Ben oui. Donc, tu suis une des écoles de jurisprudence de l'Islam sunnite ? Ouais, c'est là où ça commence à être peut-être, je sais pas, plus intéressant ou moins intéressant pour vous. Les écoles, bon, il y a à en prendre et à en laisser, je dirais, de mon point de vue. Ok. Et spirituellement, tu te rapproches d'une des doctrines, je sais pas, Moutazilite, Salafi, Soufis ? Ouais, si vraiment je devais me définir, je dirais plutôt que je serais plus proche du soufisme. Ok. Même si culturellement, ben, je suis d'origine algérienne, donc maléquite. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment voulu comprendre les différences majeures qu'il y a entre les différentes écoles. D'accord. Et pourquoi t'as voulu monter sur le live ? Il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ce qu'on a dit ? Oui, quand tu es arrivé, ça parlait d'esclavagisme, puis que Jacques Lefaux demandait à l'autre est-ce que tu accepterais l'esclavagisme en 2024 sur la base de la définition ? L'esclavage. Il a même corrigé le mec sur l'esclavagisme, il lui a dit esclavage. Ouais, esclavage. Ça dépend, le "-isme", c'est un superlatif, on pourrait l'utiliser si on le souhaitait, mais c'est pas grave. Bon, l'esclavage ou l'esclavagisme. Bon, mais bon, c'est pas grave. Oui, en 2024, et bon, j'avoue que j'étais un peu irrité de dire que oui, même en 2024, il n'hésiterait pas à appliquer ou à suivre ou à imposer l'esclavagisme dans les mêmes conditions que ça se passait il y a 14 siècles de cela, juste parce que c'était dit dans le Coran. Et de mon point de vue, c'était une lecture biaisée du Coran, tout simplement, voilà. C'est quoi la bonne lecture du Coran ? Je ne comprends pas. Selon moi, la bonne lecture du Coran, c'est qu'il faut le prendre dans sa globalité, déjà, ne pas le parceler, comme je vois souvent... Prends-le, prends-le comme tu veux, mais sur l'esclavage. C'est haram ou c'est halal ? Aujourd'hui, c'est clair que c'est absolument hors de question. Par contre, au 7ème siècle... C'est haram ? Oui, oui, je dirais c'est haram, oui, exact. Très bien, donne-moi, 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 donne-moi la source religieuse, ça serait haram. Donne-moi la source, donne-moi la source, qui dit que c'est haram ? La source ? Yes, mon pote, la source. Tu parles de la source, la source globalité, comme tu dis, donne-moi la source coranique, ou hadith, ou le consensus qui dit que c'est haram ? On attendra que l'une des écoles qui font les... Je n'ai pas envie d'attendre. Tu as dit que c'est haram. Les efforts de mise à jour des textes, quand ils auront le courage de le faire, je pourrais te la donner. On fait une mise à jour du texte. C'est-à-dire qu'on jette l'ancien et on garde le nouveau. Non, on ne jette pas l'ancien. Il y a un principe en matière de coran, c'est qu'habituellement, globalement, ce qui est interdit, ou les interdits, comme l'alcool, etc., ou le porc, etc., Normalement, ce n'est pas censé bouger, encore que... Par contre, ce qui est autorisé, là, oui, il y a tout à fait matière à faire des mises à jour selon les contextes, selon les... Donc, il y a matière dans l'islam à rendre illicite ce que Allah a rendu illicite. Exact. Dites-moi, d'où tu as ramené cette phrase-là ? Oh, je l'ai lu, je l'ai lu dans des... Où est-ce que tu l'as lu ? Je l'ai lu, je ne saurais pas te dire, ça fait quelques semaines. Mais oui, c'est un principe, tu peux chercher après lui, mais c'est un principe qui est tout à fait valable. Est-ce que tu l'as lu dans le Coran ? Mais non, arrête de ramener tout au Coran, parce que... C'est le Coran, la base de l'islam, Francky. C'est lui la base. C'est sur lui que les musulmans se basent pour... C'est ce qui régit leur vie au quotidien. C'est ça, en fait, c'est la source. Mais pas que. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère à lui. Moi, j'ai une question, parce que... Vous m'entendez ? Oui, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement, Jacques Lefou, tu ne veux plus m'entendre ? Pas spécialement maintenant. Parce qu'il l'a lancé. En fait, il l'a lancé avec plaisir. Excuse-moi, alors vas-y, je te laisse finir. Merci beaucoup, Na'na. Alors, dis-moi, où est-ce que c'est écrit dans le Coran ou dans les hadiths qu'il faut faire... On peut rendre illicite ce qu'Allah a rendu illicite ? C'est écrit... C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas censé être écrit dans le Coran, de toute façon. Où est-ce que tu l'as lu, alors ? Je l'ai lu dans des analyses, justement, sur ce type de questions. Voilà, tout simplement. Très bien. Où est-ce que tu l'as lu ? Est-ce que tu l'as lu ? Oui, oui, il ne veut pas aller à l'école. Je vais essayer de retrouver l'analyse en question et je l'enverrai. Mais... Très bien. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Jusqu'à ce que tu me ramènes ce principe-là, que c'est écrit dans l'islam sunnite, jusqu'à ce que tu me le ramènes, ce que tu nous dis est faux. Donc, soit tu nous dis quelque chose de faux, en n'ayant pas connaissance que c'est faux. Ça veut dire que tu es juste ignorant et incompétent. Soit tu sais que c'est faux et tu es en train de nous mentir. Et c'est très simple. Et c'est très simple de me prouver que j'ai tort. Tu nous ramènes la source. Où est-ce que tu as lu qu'il y avait dans l'islam sunnite le principe qui consiste à rendre illicite ce que Allah a rendu illicite. Si tu parles le mensonge ou l'ignorance, je te renverrai la politesse. Parce que focusser sur un texte écrit il y a 14 siècles de cela, et puis le corpus qui a suivi deux siècles avant, c'est-à-dire les hadiths, et puis croire et l'utiliser pour voir le monde aujourd'hui à travers cette lunette, pardon, mais c'est tout sauf être intelligent. Voilà pour répondre sur la question de... Très bien. Maintenant que tu nous as raconté une belle histoire. J'avoue, elle est plutôt belle ton histoire. Est-ce que tu as la preuve que mes accusations sont fausses ? Parce que je t'accuse d'être soit incompétent, ignorant, ou alors un menteur. Tu as la preuve que ce n'est pas le cas ? Oui, j'ai la preuve rationnelle d'abord. Oui, tout à fait. Ma rationalité... Non, non, non. La preuve que dans l'islam sunnite, la preuve que dans l'islam sunnite, il y a un principe. La preuve que dans l'islam sunnite, il y a un principe qui te permet de rendre illicite ce que Allah a rendu illicite. Pourquoi ça serait forcément dans l'islam sunnite ? Je me donne la source pour que j'aille vérifier. S'il te plait. Pourquoi ça serait forcément dans l'islam sunnite ? Si je prends l'exemple d'un... Tu t'es présenté comme musulman sunnite. Je réponds si tu permets. Si je prends l'exemple d'un islamologue... Je ne permets pas, mon pote. J'en ai marre d'écouter des histoires. Si je prends l'exemple d'un islamologue, ok, en 2024, n'est-ce pas, qui écrit ce genre de choses, tu le croirais ou tu ne le croirais pas ? Tu prendrais ça pour crédible ou non ? Merci beaucoup. Du coup, il écrit ce qu'il veut. Moi, tout ce que je veux, que ce soit toi ou l'islamologue, s'il affirme quelque chose dans l'islam sunnite, toi ou l'islamologue, je vais vous exiger des preuves, une source soit dans le Coran, soit dans la Sunna, soit dans le Idjmer, le consensus, soit dans l'analogie. Ok. Je vais t'exiger, je vais lui exiger la même chose que je t'exige à toi. Jusqu'à quelle date tu arrêtes le Qiyas ? Pour toi, ça s'arrête quand d'être un Qiyas ? Jusqu'à quelle... Oui. Si tu poses cette question, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est que le Qiyas. Non, mais réponds-moi. Si aujourd'hui, il y a un islamologue qui, sur la base de tout ce qui précède, il rajoute sa pierre à l'édifice. Un effort et il politique ce principe-là. Est-ce que tu le prendrais comme crédible ou non, toi ? Le Qiyas ne peut pas exister quand il y a un texte clair. Tu ne sais pas ça. La Ichtihada ma'annas. Eh bien, tu es dans l'erreur justement. Voilà. Parce que ce qui est permis, ce qui est autorisé comme... Revenons à l'exemple de l'esclavagisme. C'est un bon exemple. Quand ça a été pratiqué ou autorisé ou permis au 7e siècle, c'était évidemment dans le monde et dans le contexte du 7e siècle, à savoir l'esclavagisme. C'était quelque chose de normal dans toutes les sociétés de ce monde-là et de ces terres-là. OK ? Bon. Aujourd'hui que le monde est différent, hein, que toutes les lois de tous les pays pratiquement l'interdisent, pourquoi veux-tu qu'un texte religieux révélé il y a 14e siècle prenne le dessus sur des interprétations et des interprétations d'aujourd'hui, en 2024, dans les sociétés et le monde de 2024 ? Quelle est la logique que tu mets derrière ça à toi ? Merci beaucoup. En fait, la logique, elle est dans le Coran, mon pote. Quand Allah dit, lui-même, Allah dit dans le Coran qu'il est omnipotent omnisieux, ça veut dire, Il sait tout. Allah sait tout. Allah dispose de toutes les connaissances possibles et imaginables. C'est Allah qui le dit. Quand Allah rajoute dans le Coran que tous ceux qui décident autrement que ce que Allah et le Prophète ont décidé, sont déségarés. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Quand dans le Coran, lui-même, Allah dit qu'il faut gouverner avec la parole d'Allah, donc avec sa charia, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Et je vais revenir maintenant sur chacun des points pour que tu comprennes la logique parce qu'apparemment tu ne sais pas ce que ça veut dire une parole obsolète, une parole caduque. Une parole n'est rendue obsolète et n'est rendue caduque qu'à travers des nouvelles connaissances qu'on a. Écoute bien, une parole n'est rendue caduque et obsolète, ça veut dire dépassée, qu'avec des nouvelles connaissances. Allah, quand il parle, dispose de toutes les connaissances. Quelle connaissance l'être humain peut acquérir ou peut avoir qui va rendre la parole d'Allah obsolète ? Parce que justement, quand Allah a produit cette parole, il ne savait pas. Allah prétend qu'il sait tout. C'est pour ça qu'on appelle ça le progrès, par exemple, dans tous les domaines. Que ce soit le progrès scientifique, le progrès médical, le progrès sociologique, le progrès sociétal. Il n'y a que des progrès parce que l'être humain ne fait qu'acquérir de nouvelles connaissances. Et plus il acquiert de nouvelles connaissances, plus il s'adapte et il change ce qu'il a dit avant. Il les fait évoluer. C'est comme ça que ça marche. Tu sais pourquoi ? Parce que l'être humain, quand il parle en l'an 1000, par exemple, on sait qu'il ne dispose pas de toutes les connaissances. Il dispose des connaissances de l'an 1000. Donc c'est normal, quand on nous, on va voir la parole de ces êtres humains de l'an 1000, on va voir qu'il y a plein de paroles qui ne sont pas vraiment justes, qui sont parfois complètement fausses. Pourquoi ? Parce qu'on dispose de nouvelles connaissances qu'eux n'avaient pas. Ce mécanisme-là ne peut pas s'appliquer d'après Allah lui-même. Et toi, tu es depuis 10 minutes maintenant, tu persistes et tu persistes et tu signes. Tu me dis non, non, non. Ce mécanisme s'applique aussi sur la parole d'Allah. Il faut faire des mises à jour. Il ne faut pas prendre en compte ce que Allah a dit au 7e siècle. Tu sais quoi ? Je suis d'accord avec toi. Mais la seule façon pour moi d'être d'accord avec toi, c'est encore une fois d'être rationnel et logique et de définir une fois pour toutes l'état des choses. Comme c'est que quand Allah parle, ce n'est pas un Dieu qui sait tout et qui a toutes les connaissances. Quand Allah parle dans le Coran, c'est un être humain bédouin ou un pro-rachite ignorant du 7e siècle. C'est pour ça que ces paroles, c'est pour ça que ces paroles aujourd'hui, toi-même, tu veux les faire évoluer. Parce que c'est des paroles humaines. Alors maintenant, dis-moi, soit on les fait évoluer parce que c'est des paroles humaines et dans ce cas-là, tu ne crois plus en Dieu ou Allah comme étant un Dieu. Soit tu me dis non, Allah, Allah et Dieu, il a toutes les connaissances. Dans ce cas-là, ces paroles sont encore valables aujourd'hui. Comme c'est écrit dans le Coran, les paroles d'Allah sont valables en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire aujourd'hui, là où tu vis, choisis. Les deux choix, ça craint pour toi. Je vais choisir, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, je te dirais que ta rationalité, en fait, tu l'utilises à mauvais escient. C'est-à-dire que tu prends un texte tout à fait religieux, donc où il y a beaucoup, beaucoup d'allégories. Puis, tu veux essayer de le voir ou de le lire comme une recette. Ok ? Voilà. Pour toi, le Coran, c'est une recette pour tout et pour n'importe quoi. La vie de tous les jours, la vie quotidienne, religieuse, sociale, économique, scientifique même. Parce que j'imagine que tu penses que le Coran, ça serait aussi un livre de science, mais qui ne vaut pas. Je suis athée. Je suis athée. Pourquoi tu me parles ? Oui, justement. Tu es athée. Donc, tu dis Allah ou Dieu. Mais non, je ne prends pas le Coran pour les choses quotidiennes ou scientifiques. Qu'est-ce que tu me racontes ? Oui. Je ne crois pas en Coran. Je sais que c'est une parole humaine. Non. C'est une parole divine, mais c'est une parole allégorique. Tu sais quoi ? C'est une parole qui s'adapte. Tu peux nous lire le verset où Allah ordonne de fouetter sans coup de fouet ceux qui commettent le zénat, c'est-à-dire la fornication. Oui. Et il ne faut pas se prendre de pitié quand on donne cette punition. C'est un verset coranique. Et on va voir si ce verset-là est valable aujourd'hui ou pas. Je le connais très bien, oui. Au VIIe siècle, encore une fois, c'était normal parce que ça se pratiquait partout. Ok ? C'était standard. D'accord, mais un dieu d'amour, Francky, il nous inviterait à frapper les autres pour résoudre un problème. C'est quoi le sens de ça ? Ce n'est pas un dieu d'amour ? Non, ce n'est pas le dieu qui est en question. Le dieu, il révèle certaines choses pour une certaine société, une certaine culture à un certain moment, à un certain temps. Un certain temps, la violence, elle résolvait des problèmes. C'est ça pour toi, c'est fouetter des gens, leur faire du mal comme ça et les humilier en public. Pour toi, ça aide les gens à se remettre en question. C'est en fait que les gens réglaient leurs affaires. Oui, c'est le sens de l'histoire humaine. Les sociétés anciennes, ça réglait leurs affaires en faisant des guerres et en coupant des thèmes. Ce n'est pas nouveau ça. Alors, la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Merci. Est-ce que c'est un ordre ça ? Oui, c'est un ordre. Très bien. Qui ordonne ici ? C'est la révélation. Mais qui a donné cet ordre ? C'est le révélateur, Dieu. Dieu, donc c'est Allah qui a donné cet ordre. C'est Dieu, oui. Très bien. L'ordre d'Allah, il est valable aujourd'hui cet ordre-là ou il est obsolète ? Parce que tu me demandes mon avis à moi, moi je te dirais que non. Non quoi ? Ben non, il n'est plus valable. Donc la parole de temps Allah, elle devient obsolète avec le temps qui passe ? Elle ne devient pas obsolète, elle s'adapte. Je vais donner un autre, le contre-exemple. Non, pote, non, pote, non non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas... Pardon, pardon, je finis mon propos. Tu ne finis pas, tu ne finis pas, tu voulais parler rationnalité et logique, on va parler rationalité et en logique. Je n'ai pas fini mon idée là, tu me permets, on revient aussi. Bien sûr que je ne permets pas. En rationnalité et en logique, il y a un principe qui s'appelle le principe d'identité, le principe de non-contradiction et surtout le principe du tierce exclu. Je vais te les expliquer rapidement pour que tu comprennes. Quand on a le choix entre deux choses, le principe de non-contradiction, deux choses qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps. Et on rajoute à cela le principe du tierce exclu qui dit que si le tierce exclu, ça veut dire qu'il n'y a pas un troisième choix. C'est-à-dire que les deux choix représentent la totalité, soit l'un est vrai, soit l'un est vrai et l'autre est fausse. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps et les deux ne peuvent pas être faux en même temps. Et quand je te dis, ce verset-là, soit il est valable aujourd'hui, soit il n'est pas valable aujourd'hui. Je te répète que dans le Coran, c'est écrit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Donc cette parole-là, soit elle est valable aujourd'hui, soit elle n'est pas valable aujourd'hui. Les deux propositions représentent la totalité. Il n'y a pas un troisième choix. Le tierce est exclu. C'est bon ? Alors cette parole d'Allah, elle est valable aujourd'hui ou elle n'est pas valable ? Je pense que je t'ai déjà répondu. Qui consiste à dire, donc elle n'est pas valable ? Elle n'est pas valable, elle n'est plus valable. Merci. Donc la parole du Coran qui dit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Donc la parole du Coran qui dit Allah, Allah quand il dit que sa parole est valable en tout temps et en tout lieu, c'est faux. Allah s'est pronté. C'est vrai. Et il n'y a pas de contradiction dans mon propos. Je m'explique. Ce que tu dis est vrai, est vrai pour ce qui concerne encore une fois la gestion de la société. C'est évidemment, mais je veux dire, il faut vraiment manquer de vue, de penser que des questions de société, du quotidien vont être, comment dire, coulées dans le marbre il y a 14 siècles et il faut que ça soit comme ça et ça ne bougera jamais. Il faut vraiment avoir oublié certains principes de logique justement. C'est comme ça que tu parles de ton Dieu. Je ne parle pas de mon Dieu comme ça. Je suis en train de vous parler de critiquer ton raisonnement. Je te cite le Coran, tu le dis, ce n'est pas des paroles dans ma... Non, je suis en train de critiquer ton raisonnement. Tu veux appliquer une logique binaire, rationalité basique sur un texte religieux. Est-ce que j'ai commis un sophisme ? Est-ce que j'ai commis un sophisme dans mon raisonnement ? Tu n'as pas commis de sophisme, mais tu as appliqué un outil qui n'est pas adapté, la rationalité. Tu ne peux pas appliquer une totale rationalité sur un texte religieux. Je ne peux pas appliquer la rationalité. Si je ne peux pas appliquer la rationalité, j'applique quoi ? L'irrationalité ? Tu appliques une partie, non pas que toi, tu appelles irrationalité, c'est une partie de foi. Évidemment, si on croit en un Dieu, il faut qu'il ait une part de foi, qui veut dire qu'il faut qu'on accepte de se défaire d'une partie de sa raison. Par définition, quand tu crois en quelque chose d'irrationnel, par définition, il n'y a pas de rationnel. Je n'ai rien compris. Ta croyance, ta croyance, ta croyance à toi, le seul de l'islam sunnite, elle est rationnelle ou elle est irrationnelle ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les deux à la fois. Elle est les deux à la fois. Elle est rationnelle et irrationnelle. Elle est rationnelle et aussi de croyance. Je crois que je commence à déceler. Si quelqu'un vient vers toi, il te dit que la terre est plate, comme une pizza. Et une autre personne vient vers toi, il te dit que la terre est sphérique, comme un ballon. Je ne te dis pas qu'il y a raison. Je te dis, est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps ? Non, mais parce que ça traite d'une question physique, scientifique. Ça ne traite pas de la question divine. Si moi je te dis, je crois en Dieu, parce que j'ai la conviction en mon cœur qu'il existe, est-ce que je peux le prouver rationnellement ? Bien sûr que non. Comment tu peux le prouver alors ? Si tu ne peux pas le prouver rationnellement. Je ne peux pas le prouver rationnellement. Comment tu peux le prouver alors ? Je ne peux pas le prouver rationnellement. Avec la raison, je ne peux pas. Il y a d'autres moyens. Si tu ne peux pas le prouver rationnellement avec la raison, avec quoi tu peux le prouver ? Donc toi, tu peux prouver, tu arriverais à prouver tout le monde qui t'entoure avec la rationalité ? Je répète ma question. Si tu ne peux pas prouver une affirmation rationnellement, comment tu vas la prouver ? Je n'ai pas besoin de la prouver rationnellement, justement. Tu n'as pas besoin de la prouver ? Je n'ai pas besoin, exactement. Ah, très bien. Alors, je te donne une analogie et tu me dis, si toi et moi, on est pareil. Si je te dis qu'il y a un dragon rose qui parle cabine, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de nous, et que ma croyance, je ne peux pas la prouver rationnellement ? Oui. Tu penses quoi de ma croyance ? Qu'elle est farfelue ? Elle est farfelue, hein ? Non, on ne peut pas tout prouver rationnellement. Merci. C'est quoi la différence entre toi qui prétends que ton dieu qui s'appelle Allah a envoyé un livre sur un bédouin du 7e siècle, et moi qui prétends qu'il y a un dragon rose qui parle cabine et qui vit à 50 milliards d'années-lumière ? C'est quoi la différence entre les deux affirmations ? Il y a une différence simple, c'est que dans un cas, il y a derrière tout un corollaire qui est qu'il y a un monde, il y a une création et qu'il y a forcément un créateur derrière tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, ok ? C'est un dieu, c'est Allah, c'est une entité suprême en tout cas. Dans l'autre cas, un dragon rose qui parle cabine... Et qui a tout créé aussi. Et qui a tout un corollaire, comme tu as dit, il y a tout un truc. C'est quoi la différence ? Je ne vois toujours pas de différence, ça. Tu fais une affirmation extraordinaire qui semble farfelue et irrationnelle, et fictionnelle, je dirais même légendaire. Je fais exactement la même chose. C'est quoi la différence entre toi qui croit cette chose complètement débile, et moi qui crois cette chose complètement débile ? C'est quoi la différence entre toi et moi ? Entre les deux choses débiles, la tienne est quand même un peu plus débile. Pourquoi ? Sérieux ? Parce que toi, tu as défini... Oui, très sérieux. Parce que toi, tu as déjà défini une entité. Moi, je ne peux pas définir d'entité par définition, parce que c'est quelque chose de suprême. On ne peut même pas, rationnellement, et la raison ne peut même pas imaginer comment ça serait cette force suprême qui a pu créer tout ce qui existe. Et quand je dis tout ce qui existe, c'est-à-dire au-delà de la planète Terre, bien sûr. Je n'ai rien compris. Mais si tu veux. Déjolée pour toi, mais tu crois ce qu'ils racontent les textes. Non, mais tu prononces des phrases que tu ne comprends pas toi-même. Il est musulman ou pas, du coup ? Je n'ai pas compris. Attends, 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 deux secondes. On va appliquer un principe rationnel, et tu me dis si tu le connais ou pas. Il s'appelle le principe de parcimonie. Je t'écoute. Tu le connais ou pas ? Je croirais comme ça sur le titre, oui, mais enfin, je t'écoute quand même. Mon pote, c'est que soit j'avance, soit je te l'explique. Je t'écoute. Tu le connais ou pas ? Je ne connais pas. J'avance. Tu ne le connais pas, merci. C'est le principe qu'on appelle le principe de parcimonie, ou autrement appelé rasoir d'ocam. C'est le principe qui consiste à dire, quand on a plusieurs explications, il faut privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ok ? Je te donne quelques exemples simples pour que tu comprennes. En plus, j'aime bien cet exemple-là. On a le temps, Cassius ? Merci, merci beaucoup. Alors, si je te donne une expérience de pensée où, toi et moi, on a une chambre fermée, blindée. Elle n'a qu'une seule porte, blindée. À l'intérieur de la chambre, on a un chat, on a un aquarium et on a un poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium. On sort, on ferme la porte, blindée. On attend à l'extérieur une quarantaine de minutes et on rentre. On rentre à l'intérieur de la chambre. On trouve le chat, on trouve l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. C'est-à-dire, toi et moi, on a un phénomène à expliquer. Tu me suis jusque-là ou pas ? J'essaye, continue. C'est-à-dire, on essaie d'expliquer le phénomène, la disparition du poisson rouge. Là, il y a des personnes qui viennent nous expliquer le phénomène de la disparition du poisson rouge. Le premier nous dit, le poisson rouge a disparu parce qu'il a voyagé dans le temps. Dis-moi, si leur explication est vraie, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson ? Non, ça ne peut pas. Je répète. Si elle est vraie. J'ai dit non. J'ai dit ça ne peut pas. Je répète. Alors, écoute-moi bien ce que je dis. Je crois que tu ne m'as pas écouté. Si, si, il y a un si, si leur explication est vraie, c'est-à-dire le poisson rouge a voyagé dans le temps. Si c'est vrai, ça expliquerait sa disparition ou pas ? Tout en ayant un chat dans la même pièce. Si leur explication est vraie, que le poisson rouge a voyagé dans le temps, est-ce que ça expliquerait sa disparition de l'aquarium ou pas ? En considérant que le voyage dans le temps serait vrai. Je répète, si leur explication est vraie, tu me parles de rationalité, de logique, c'est une question basique, tu ne peux pas répondre. Si leur explication est vraie, c'est exactement ça qui s'est passé. Elle est vraie, leur explication. Donc, le voyage dans le temps serait vrai dans ton exemple. Est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson rouge ? Si le voyage dans le temps est vrai dans ton exemple, oui. Mais je répète, tu sais quoi ? Le deuxième vient nous voir et nous dit, ce n'est pas ça qui s'est passé. Le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. Oui. C'est bon ? Si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson rouge ou pas ? Ben oui, c'est encore clair que la téléportation serait vraie dans ton exemple. Mon pote, on ne sait pas si la téléportation existe ou pas. Tu me dis si c'est vrai. Mais tu es sérieux. Si leur explication est vraie. Oui. Si leur explication est vraie. Oui. Ça expliquerait la disparition du poisson rouge ou pas ? Oui. Merci. Le troisième vient te voir et te dit, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, il y a une race extraterrestre qui habite sur la planète Vulcain, qui vénère les poissons rouges. C'est elle qui est venue pendant qu'on était absents. C'est elle qui est venue pendant qu'on était absents et elle a emporté le poisson rouge sur leur planète Vulcain. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux son histoire, mais si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson rouge ? Si tu veux, oui. Très bien. Le quatrième vient te voir, il te dit, non, le chat a mangé le poisson rouge. Oui, et alors ? Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai que le chat a mangé le poisson rouge, ça expliquerait la disparition du poisson rouge dans l'aquarium. On est d'accord ? C'est plus rationnel, oui. Merci. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On n'a aucune preuve de ce qui s'est passé à l'intérieur. On a juste quatre explications. Laquelle tu dois privilégier si tu veux rester rationnel et logique ? Je privilégie la plus simple parce que c'est dans le domaine de ce qu'on peut, comment dire, cerner. Voilà, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, tu ne peux pas le cerner. Mais toi, qui donne souvent l'exemple de ta feuille, là où tu dis que tu es le bon dieu, tu ne peux pas cerner ce qu'est le créateur. Tu m'as toujours pas répondu. Si, je t'ai répondu. Non, tu m'as dit la plus simple. Mais je ne sais pas, moi, quel est la plus simple. Oui, le chat a bouffé le poisson. Pour moi, les quatre sont simples. Le chat a bouffé le poisson, oui. Donc, tu privilégies la quatrième ? Oui, je privilégie. Tu ne privilégies pas la première ? Oui, tout à fait, oui. Tu ne privilégies pas. C'est-à-dire, si tu veux rester rationnel et logique, tu vas privilégier la quatrième. Si quelqu'un vient, il privilégie la troisième explication. Qu'une race extraterrestre est venue de la planète Vulcain et je ne sais quoi. Et c'est cette explication-là qu'il privilégie. Oui. Est-ce qu'il est rationnel ? Il serait farfelu. Est-ce qu'il est rationnel ? Il est farfelu, donc irrationnel. Donc irrationnel, très bien. Et si je te dis, cette personne-là qui a privilégé la troisième explication, donc des extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain, qui vénèrent les poissons, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il y a une race extraterrestre qui vit sur la planète Vulcain, qui vénère les poissons et qui vient nous rendre visite. Non seulement lui, il le croit, mais sa famille croit la même chose. Même ses grands-parents croient la même chose. D'ailleurs, il a grandi dans un environnement. Ils ont tous cette croyance qu'il y a une race extraterrestre qui vit sur la planète Vulcain qui vient enlever des poissons. Est-ce que ça rend son explication rationnelle maintenant ? Non, je ne serais pas plus rationnel. Ça ne change rien. Non. Merci. Maintenant, je vais lire le Coran. Je vais lire le Coran. Dans le Coran, il y a écrit plein de choses. Entre autres choses, que l'homme a autorité sur la femme. Donc l'homme est supérieur à la femme. L'homme peut épouser quatre femmes et il peut posséder des esclaves. Des esclaves sexuels. Mais qu'il y a mille. Je lis aussi que l'homme, si sa femme le désobéit, il la frappe jusqu'à ce qu'elle lui obéisse. Tu m'entends ou pas ? Je lis, par exemple, je lis plein de choses comme ça. Et là, j'ai deux hypothèses. Au lieu d'avoir quatre, j'en ai deux. La première hypothèse consiste à dire que cette parole-là correspond parfaitement à ce que les êtres humains du 7e siècle dans le désert d'Arabie pensaient. Ils étaient mésogynes. Ils étaient patriarcales. Ils étaient violents. Ils étaient esclavagistes. Donc cette parole-là correspond à leurs paroles. Elle y correspond à tout point. Donc celui qui a prononcé cette parole-là, qui est écrite dans le Coran, c'est des êtres humains du 7e siècle. J'ai une deuxième explication qui dit non. Cette parole-là a été prononcée par le Dieu. Le Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les étoiles. Il a tout créé. C'est lui qui a prononcé ces paroles-là que l'homme peut frapper sa femme si elle lui est désobéie et qu'il peut posséder des esclaves et qu'on doit couper la main du voleur. On doit fouetter celui qui fornique. Toutes ces paroles-là, c'est le Dieu créateur. Et la deuxième, je t'ai dit, la première explication, c'est un être humain. Toi, mon pote, Francky, tu veux rester rationnel, illogique. Laquelle des deux explications tu vas privilégier ? Celle qui consiste à dire que cette parole dans le Coran, qu'ils nous disent de couper des mains, de fouetter des fornicateurs, de posséder des esclaves. Tu vas privilégier l'explication que c'est les êtres humains du 7e siècle qui m'ont prononcé. Ou tu vas privilégier l'explication qui dit que c'est un Dieu créateur. Je dis que c'est un Dieu créateur tout-puissant qui a révélé ces propos que tu as dit et d'autres dans un contexte donné pour une certaine société qui avait une certaine pratique. T'as compris ma question ou pas ? T'as compris ma question ou pas ? De ces critères, laisse-moi finir. Je t'ai laissé expliquer pendant 5 minutes. Tu peux laisser répondre s'il te plaît ? Je suis en train de faire un raisonnement. Oui, tu as déroulé ton raisonnement. Maintenant, tu me l'expliques. Je vais te donner le temps pour expliquer ton raisonnement. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je vais te donner le temps pour expliquer ton raisonnement. Mais laisse-moi finir le mien. Donc, toi, tu vas privilégier l'explication qui consiste à dire que c'est le Dieu créateur qui a prononcé ses paroles. Là, tu ne déroules pas ton raisonnement. Tu poses une question. Oui, mon raisonnement a besoin d'une certaine interaction avec toi. J'avance. J'ai pas arrivé à un choix binaire duquel je ne pourrais pas sortir ? Non, ça ne marche pas de même. Donc, tu privilégies l'explication que c'est un Dieu créateur. Merci beaucoup. Je te pose la question. Oui, c'est un Dieu créateur qui a rémené certains propos pour certaines sociétés dans un certain temps. Oui, après, tu vas nous expliquer qu'il n'y a aucun souci. J'aimerais juste savoir. Est-ce que ça fait partie de tes croyances qu'un Dieu créateur a révélé le Coran ? Tout à fait. Est-ce que ça fait partie de la croyance de ta famille, par exemple ? Je penserais, oui. Oui, est-ce que ça fait partie de la croyance de l'environnement où tu as grandi ? Oui, plutôt, oui. Oui, plutôt, oui. Donc, moi, dans mon premier exemple avec le chat et l'aquarium, j'avais une personne comme ça qui a privilégié la troisième explication, celle des extraterrestres. Mais je me suis rendu compte, et toi aussi tu t'es rendu compte avec moi, que finalement, elle tient l'explication des extraterrestres. Non pas parce qu'elle a fait un choix rationnel, tu l'as toi-même dit qu'il est irrationnel. Tu m'as dit qu'elle tient cette explication, c'est parce que c'est ce qu'elle croit, et c'est ce que sa famille croit, et qu'elle a grandi dans un environnement qui croit ça. C'est pour ça qu'elle a privilégié l'explication des extraterrestres. Ça reste toujours irrationnel, c'est tes propres mots. Donc, toi, maintenant, tu as privilégié l'explication que ces paroles-là, patriarcales, mésogynes, sectaires, mortifères, esclavagistes, sont prononcées par un Dieu créateur, et finalement, on découvre ensemble que c'est ce que tu crois, c'est ce que ta famille croit, et c'est ce que l'environnement où tu as grandi croit. CQFD, mon pote. Maintenant, tu peux nous expliquer avec tes propres mots. Mais c'est quoi la conclusion de ton raisonnement ? Là, du coup, je ne vois pas trop la finalité de ton raisonnement. Bon, ok. Donc, oui, je repars de ma dernière réponse, ou début de réponse. Oui, donc, je crois que c'est un Dieu omnipotent, omniscient, qui a révélé ce texte, même si je crois aussi que le texte a été repris par des humains, donc, voilà, il y a eu certains problèmes, je dirais. Mais enfin, oui, globalement, oui, dans l'esprit, c'est la révélation divine, et que, oui, ça a été révélé à un certain temps pour une certaine société qui était violente, et qui était plus que violente, même, et que s'il avait révélé des choses autres, tout était interdit, ben, ils auraient simplement pris cette révélation, ils l'auraient balancé aux toilettes, s'ils avaient des toilettes. Voilà tout simplement la raison. C'est bien la raison pour laquelle la religion musulmane, en l'espace de 70 à 80 ans, s'est répandue pratiquement dans tout le monde qui était connu en ce temps-là. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est adaptée, elle a su épouser les différences des différentes sociétés et les cultures. Voilà. Si en Arabie, on coupait les mains, je te garantis que quand ça arrivait en Chine, on ne coupait pas les mains, même si c'était dans le texte coranique. Voilà. Alors, pose-toi la question, pourquoi et comment ? Ben, c'est en raison, simplement, de cette société, de ses us et ses coutumes, et de son histoire. Chez eux, on ne coupe pas les mains, peut-être qu'on coupait les têtes à la place. Voilà. Mais de là, ensuite, sur la base de cet argument, arriver à dire que finalement, il n'y a pas de dieu ou d'Allah, si tu préfères l'appeler ainsi, et que je le compare à des extraterrestres ou un dragon rose parlant cabile, ben, moi je trouve ça plutôt limite comme raisonnement, parce que d'un côté, oui, c'est pas rationnel dans les deux, dans l'absolu, mais l'un est complètement irrationnel et on ne peut pas y croire, parce que justement, c'est un dragon rose parlant cabile, et de l'autre côté, eh bien, notre rationalité, notre raison ne peut pas cerner cette force ou cette puissance, puisqu'on considère qu'elle est à l'origine de la création de tout ce qui existe. Voilà. Donc, de ce fait, je ne peux pas mettre l'un et l'autre, ton exemple et le divin, sur le même plan d'irrationalité. D'ailleurs, je voudrais aussi te poser une question, comment toi, tu en es arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de divinité à l'origine de la création de l'univers ? Ou comment tu en es arrivé à être appelé ? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'origine de l'univers, mais je n'y crois pas, je ne crois pas que c'est un dieu. Ça serait quoi si ce n'est pas un dieu ? Certainement, certainement pas. Je ne sais pas, je vais te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la cause de l'univers, aucune idée. Mais si tu veux que je réponde à ta question, vu que toi, tu es théiste, tu n'es pas déiste, pourquoi je ne crois pas en Allah ? C'est les mêmes raisons qui te poussent, toi, à ne pas croire au Père Noël. Vraiment, c'est pareil. Là encore, tu enlèves le dragon et tu le remplaces par le Père Noël. C'est du même, je veux dire... Oui, Allah, dragon rose, Père Noël, même combat. Non, ce n'est pas le même combat parce que d'un côté, on a encore une fois une création et ça ne te peut pas le nier. Toi qui es rationnel, tu es obligé, tes sens t'obligent à croire en ce que tu vois et en ce que tu touches, n'est-ce pas ? Même de manière indirecte, si on parle de l'espace et des galaxies, etc. Et il y a été obligé, même ta rationalité, si tu pousses ton raisonnement au bout du bout, tu es bien obligé à un moment donné de te dire, par ta raison, par ta rationalité, que ce qui existe a été créé. Ça ne peut pas être tombé du ciel tout seul, ça ne peut pas venir de rien par l'humain. Tu n'es pas déiste, tu n'es pas déiste, tu es musulman sunnite. Oui, alors, ça ne m'empêche pas de... Arrête de parler d'un créateur, dit Allah. Pour moi, c'est du pareil au même. Ce n'est pas du pareil au même. Si, pour moi, c'est du pareil au même. Parce que Allah, c'est Dieu, c'est le créateur. Est-ce que c'est Brahma ? Est-ce que c'est Brahma, le créateur ? Qui ça ? Brahma. Le dieu, je ne sais pas, hindouisme ou... Non, non, non. Oui, le créateur, est-ce que c'est Brahma ? Non, ce n'est pas lui, non. Et si quelqu'un te dit, c'est pareil au même, créateur au Brahma, c'est du pareil au même. Tu le prends en sérieux ? Non, parce que Brahma... Alors, arrête de faire la même chose. Non, je ne connais pas très bien, mais je pense qu'il est référé à un astre céleste. Si je ne m'abuse, mais enfin, je ne suis pas connaisseur de ces divinités. Mais en tout cas, si je reviens, attends, raisonnement, tu me dis, je ne sais pas s'il y a un créateur à l'origine de la création. Là, j'ai envie de te dire, tu nies un peu finalement ta propre rationalité. Parce que ta rationalité te mènera forcément à te dire qu'il y a forcément un créateur à l'origine de la création. Même s'il y a un dieu, je sais, je sais que ce n'est pas Brahma, je sais que ce n'est pas Brahma, je sais que ce n'est pas Odin, je sais que ce n'est pas Allah. Tu comprends ça ? Même s'il y a un créateur, même s'il y a un créateur, ce n'est pas Allah. Allah est un personnage de fiction, comme Brahma, comme Odin, comme Zeus. Même s'il y a un dieu qui existe, ce n'est pas Allah. Allah est le produit de l'imagination des bédouins du VIIe siècle, du désert d'Arabie. Comment je le sais ? À chaque fois qu'Allah parle, il dit exactement la même chose que ces bédouins pensent. À chaque fois. À chaque fois. Ils pensaient qu'il y avait sept cieux et sept terres. Allah te dit, il y a sept cieux et sept terres. Non, pas à chaque fois, parce que si tu prends le Coran aussi, si on veut... Je sais quoi. Si on veut trouver un peu plus le Coran... Donne-moi une... C'est simple à prouver. Donne-moi une phrase. Donne-moi une phrase, une seule phrase dans le Coran qui n'aurait pas pu être prononcée par un bédouin du VIIe siècle. Une seule phrase. Je n'ai pas de phrase qui me vienne à l'esprit, mais il y en a. Il y en a. Ou des versets ou des sons. Il y en a, c'est certain. Puisque le Coran, il y a une partie qui s'occupe... Je suis capable de grimper sur cet arbre, Cassius. Je le dis. Je le dis. Je le dis. Et si je le dis, c'est que c'est vrai. Moi, je te... Si je le dis. Si je dis que je suis capable de grimper sur cet arbre et sauter, si je le dis, c'est que c'est vrai. D'accord. Oui, c'est une logique un peu facile. Même chose, mon pote. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as des versets qui n'auraient pas pu être prononcés par un bédouin du VIIe siècle qu'ils existent. Francky, tu préfères un livre qui t'invite à ne pas avoir d'esclaves, qui interdit ça, ou un livre qui l'autorise et qui limite le conseil ? Tu préfères quoi entre les deux ? Tu choisirais quoi ? Dans l'absolu, aujourd'hui, encore une fois, en 2024, c'est clair. Je préfère un livre qui serait expurgé de ces textes problématiques. Mais dans l'absolu, encore une fois, ça ne me pose aucun problème que ces versets existent actuellement dans le Coran. Parce qu'encore une fois, en ce qui me concerne, c'était vrai au moment où ça avait été révélé, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Tout ce qui concerne les commandements de la vie quotidienne et de la vie de la société, selon moi, aujourd'hui, ça mérite de grosses mises à jour parce que les sociétés sont différentes, tout simplement. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la croyance et de la religion, tout simplement, propre à chacun, ça, évidemment, c'est intemporel et c'est vrai en tout temps et en tout lieu, pour le coup. Voilà. C'est pour ça que c'est une erreur de prendre le Coran comme un, comment dire, un monobloc, un bloc mono, et le traiter dans sa globalité. Pour le caractériser. Ah, c'est pour viol caractérisé, mon pote. Tu as miaulé, comme dirait certains, tu as miaulé la logique et la rationalité. Vraiment, c'est un spectacle très dur à voir. Ben écoute, je vais te retourner la gentillesse parce que ta rationalité, tu l'utilises quand ça t'arrange, mais quand ça t'arrange pas, tu la mets sur la bouche. Maintenant qu'on a établi une fois pour toutes que tu sais pas ce que ça veut dire, la rationalité et la logique. Donc tu es contre l'interprétation de l'islam sunnite de 90% des musulmans qui consiste à dire que la parole d'Allah doit s'appliquer comme elle est et qu'elle doit pas s'adapter. Tu es contre cette interprétation majoritaire. Si tu es contre que ta rationalité te mène... Est-ce que tu es contre l'interprétation de l'islam sunnite par consensus des quatre écoles de l'islam sunnite qui consiste à dire que la parole d'Allah ne doit pas changer, qu'elle doit être appliquée comme elle est. Tu es contre cette interprétation ou tu es pour ? Je suis contre, je viens de le dire, je suis contre les questions de société, et je suis pour les questions de croyance. Oui, et moi j'aime bien le couscous blanc avec le poulet et avec autre chose. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir au sujet ? Est-ce que tu es contre l'interprétation majoritaire chez les musulmans, donc l'islam sunnite qui fait consensus dans les quatre écoles de l'islam sunnite qui consiste à dire que la parole d'Allah ne doit pas changer et elle doit être appliquée comme elle est. Est-ce que tu es contre cette interprétation chez 90% des musulmans dans le monde ? Oui, d'aujourd'hui ou d'il y a 1000 ans ? Parce que ce dont tu parles... De demain, de demain. Ça fait du bien là aux oreilles. Bon. Eh bien, vous avez quelque chose à rajouter, messieurs-dames ? Que l'islam sunnite agit comme un parasite dans le cerveau des êtres humains et que... Moi, je ne comprends pas, Jacques, pourquoi on a parlé de poissons rouges, de chats, alors qu'en fait, les messages, ils sont clairs ? Pourquoi on doit arriver jusque-là pour leur expliquer qu'avoir un esclave, que Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, il est autorisé qu'on puisse avoir des esclaves ? Et que l'homme, il est autorité sur la femme ? Et que s'il craignait d'elle au pluriel, parce qu'il a droit à plusieurs femmes, la désobéissance, alors qu'il les exhorte de son lit, qu'il s'éloigne d'elle et qu'il les frappe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, quand je lis ça, ça me choque et je me dis, « Attends, moi, je peux atteindre Dieu, moi, je crois en Dieu, et je peux croire en Dieu sans avoir besoin de livre parce que j'ai un cerveau. » Mon cerveau, c'est mon livre et c'est lui qui me dit tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Je n'ai pas besoin d'un livre pour me dire, « Ah, il ne faut pas voler, il faut que tu respectes les gens, il faut que tu sois gentille, que tu sois bienveillante. » Je n'ai pas besoin parce que c'est du bon sens. Pourquoi ? Eux, il faut leur donner des exemples et il faut aller, il faut parler, parler. Ils m'ont tué mon cerveau, j'ai mal à la tête, là, j'en peux plus. Nous, Brahim, tu peux nous faire de la musique, Brahim ? Brahim, tu veux faire un petit morceau avant qu'on fasse monter le prochain ? Moi, je peux. Allez, Jack, c'est parti. Et avant que tu commences, je vais faire une dernière annonce supplémentaire. Si vous êtes musulmans sunnites et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez deux si vous êtes majeurs. Et idem, si vous êtes une femme, ce sera un. Donc soit plusieurs un, soit plusieurs deux. En attendant, on va écouter Jack pour l'interview musicale. C'est au tour de Jack. Jack, one, two, one, two. Jack le fou, il est vraiment fou. Il t'aille chercher sa guitare, je crois. C'est pour ça qu'il va nous faire un peu de musique, ça, pour changer un peu. Brahim ? Oui, c'est bon. Tu m'entends ? Brahim, tu m'entends ? Oui, oui, 5-5. Tout à l'heure, tu disais, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et bah, tu sais, là, la personne qu'on vient d'avoir, c'est un exemple parfait de se prendre la tête. C'est exactement ça. Moi, je fais de la musique, je suis pacifiste, je suis croyant, je suis musulman, tout ce que vous voulez. Mais je suis pas venu pour débattre. C'est mon but, c'est pas de venir débattre ou de convaincre qui que ce soit. Celui qui veut être musulman est musulman. Celui qui veut pas l'être, il fait ce qu'il veut. Vas-y, 1, 2, 3, c'est parti. C'est pas toi qui décide. Je suis pas venu essayer pour souffrir. Exactement.